Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, le journal télévisé hebdomadaire du courrier des stratèges qui vous dit l'important et qui vous aide à le déchiffrer dans l'actualité. Aujourd'hui nous allons, comme Jacques Semaine, faire un tour général d'horizon. Nous allons bien entendu vous parler de la relaxe de François Bayrou et de son impact sur l'avenir d'Amélie Oudéa-Castera, la ministre de l'Éducation. Mais nous allons aussi vous parler des positions d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire. Nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière. Nous dirons pas mal de mots sur l'Ukraine, sur la situation de Donald Trump. Mais tout de suite, est-ce que tu peux nous faire... Je vais encore me faire gourmander par le public qui va me dire, vous l'empêchez de parler. Quelques mots rapides, Édouard, sur Israël. Sachant que nous aurons très probablement mercredi une interview de Thierry Messant qui nous refera un point détaillé de la situation à Gaza. Mais quelques mots sur la situation à Gaza, au sud Liban et en Méditerranée et en mer Rouge aujourd'hui. Oui, Eric. Alors, en fait, la semaine qui vient de s'écouler a permis de voir se décanter des rapports de force. Il y a non pas deux camps qui se font face à face, mais trois camps, en fait. Il y a d'une part les Américains et les Israéliens, avec des États-Unis qui ont beaucoup de mal à faire décrocher Netanyahou. C'est l'objectif. Le nom de Benny Gantz comme successeur circule. Il y a d'autre part ce qu'on appelle l'axe de la résistance, c'est-à-dire ces pays qui sont alliés de l'Iran et dont un certain nombre de mouvements combattants ont été formés par feu le général Soleimani. Et donc, il y a le Liban, le Liban du Hezbollah, la Syrie, l'Irak et le Yémen. Et puis, il y a des pays arabo-musulmans qui, en fait, sont hésitants. C'est-à-dire qu'ils regrettent que le conflit ait mis un terme à leur tractation avec Israël, pour en particulier la création d'un certain nombre d'accords économiques. Et pour autant, ils ont une opinion publique très favorable aux Palestiniens. Et donc, ils sont entre les deux. Et dans ce groupe, je mets le Maroc, je mets la Turquie, je mets l'Égypte, je mets l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et le Qatar est dans une position très ambiguë, mais pourrait être rattaché à ce groupe. Donc, en fait, il y a trois groupes qui se font face et les États-Unis, cette semaine, se font fort de faire basculer le groupe intermédiaire que je viens de décrire du côté, de leur côté, en obligeant Israël à devenir plus raisonnable. C'est pour ça qu'Anthony Blinken fait une nouvelle tournée au Proche-Orient. Alors, je pense que la situation est cependant beaucoup plus compliquée. D'abord parce qu'Israël, sur le terrain, est en train de perdre à Gaza. On le voit bien. Les cartes du retrait des troupes israéliennes sont très impressionnantes. Parce qu'on voit que toute la zone nord est repassée sous l'autorité du Hamas et des autres mouvements palestiniens, de facto. Et puis, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir des frappes américaines contre le Yémen, contre des positions iraniennes en Irak, en Syrie. Est-ce qu'il s'est agi, la semaine dernière, d'une démonstration de force un peu théâtrale pour essayer de reprendre l'ascendant sur les Israéliens ? Ou bien s'agit-il d'une guerre dans laquelle les Américains vont se laisser entraîner contre des mouvements de guérilla ? Nul ne peut le dire à présent. Voilà le point de situation que je fais. Mais ce qui est intéressant, ce sont ces rapports de force avec, très clairement, Israël et les États-Unis qui sont sur la défensive. Alors, on parlera dans le courrier. J'en profite pour redire ceux qui nous voient sur YouTube et qui nous disent où est-ce que je peux trouver plus d'informations. Lisez les colonnes du courrier des stratèges, le courrier des stratèges.fr, puisque nous sommes d'abord un média écrit, avant d'être un média télévisuel, si j'ose dire, ou vidéo visuelle. Donc, lisez les articles que nous produirons cette semaine et notamment le point que nous ferons avec Thierry Messon mercredi sur la situation à Gaza plus longuement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Ukraine, Édouard. Or, le Conseil européen qui s'est réuni jeudi dernier a parlé d'Ukraine, a tranché sur l'Ukraine. En réalité, il s'agissait d'un Conseil européen extraordinaire. Comme d'habitude, la presse mainstream en France en a très peu parlé, car la presse mainstream, le cartel de la presse subventionnée, adore vous endormir et vous hypnotiser sur la question européenne pour faire comme si elle n'existait pas et comme si elle n'était pas déterminante. Mais le Conseil européen de juillet dernier s'est réuni pour forcer notamment l'accord de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, au plan de financement de l'Ukraine présenté par l'Union européenne. Et ce Conseil a statué en faveur d'un plan de financement de 50 milliards d'euros d'ici à 2027, notamment pour payer les fonctionnaires ukrainiens et pour assurer au jour le jour le fonctionnement de l'État ukrainien mis en situation de banqueroute par la guerre qui coûte extrêmement cher. Cette guerre que Zelensky mène contre vents et marées, y compris contre le bon sens même qui lui recommanderait de négocier la paix. Mais nous en avons suffisamment parlé, très régulièrement, l'axe anglo-saxon, anglo-américain s'oppose aux négociations de paix. Donc le Conseil européen de la semaine dernière, on nous a dit qu'il devait parler d'agriculture, en réalité il se réunissait sur l'Ukraine, a prévu le financement de l'État ukrainien jusqu'en 2027 par le contribuable européen. Les Européens s'inquiètent beaucoup, on va en dire quelques mots, de l'arrivée probable de Trump au pouvoir et de l'incidence que cette arrivée aura sur le soutien à l'Ukraine. Mais Edouard, concrètement, quelle est la situation militaire sur le terrain en Ukraine ? Puisque je vois de temps en temps, ce matin encore, le monde expliquer que l'Ukraine était en train d'ouvrir des brèches dans le front russe, que les Russes heurtaient à une résistance farouche des Ukrainiens qui les arrêtaient, quelle est la situation sur le terrain ? Juste une précision Eric sur le Conseil européen, il semble qu'en échange de son vote, Viktor Orban ait obtenu enfin la sécurisation des fonds auxquels il a le droit de par le plan de relance. Ça n'a pas été clamé dans les médias, mais c'est, si j'ai bien compris, en écoutant l'une de ses interventions, ce qu'il a obtenu. Alors j'en profite pour dire, puisque Edouard ouvre un nouveau tiroir, que le problème qui s'opposait au Conseil européen était effectivement que l'Union européenne bloquait la part de la Hongrie dans le grand plan de 700 milliards qui avait été ouvert pour financer le Covid et l'après-Covid, et que l'Union européenne faisait pression sur Viktor Orban, sur un certain nombre de mesures intérieures notamment, en lui refusant l'attribution de sa part de quelques milliards, sur ce plan à 700 milliards, et que Orban a négocié pied à pied la récupération de cette somme. Fin de la parenthèse. La situation en Ukraine. La situation sur le terrain en Ukraine, elle peut se résumer en quelques idées simples. La première, non, il n'y a pas de brèche ukrainienne dans la ligne russe. Au contraire, les Ukrainiens sont maintenant sur la défensive et on a un grignotage russe qui n'est pas très spectaculaire, mais malgré tout, si on compare les cartes à un mois d'intervalle, on voit que les troupes russes avancent à plusieurs points du front. En revanche, ce qui se passe, effectivement, c'est peut-être là-dessus que s'appuie le journal du soir que tu citais, c'est le fait que les Ukrainiens sont en mesure d'envoyer des drones et de commettre quelques dégâts, aussi bien en Crimée qu'à l'arrière du front, en particulier contre des dépôts pétroliers russes dans la région de Bryansk et de Belgorod en particulier. Alors, ils ne peuvent faire ça d'ailleurs que parce qu'ils ont un soutien satellitaire américain qui leur permet d'identifier les objectifs. La troisième chose qu'il faut dire, c'est qu'on a un déroulement de la guerre assez monotone où toutes les nuits, les Russes frappent systématiquement les arsenaux d'armes livrées par l'Occident, frappent aussi les casernes avec les nouvelles recrues. On a en fait une situation où les pertes les plus importantes subies par l'Ukraine quotidiennement sont le fait de frappes russes contre des points de regroupement des soldats, plus que la guerre sur le front. Et on a enfin, pour effectivement peut-être effrayer les lecteurs du journal Le Monde, on a enfin une économie russe qui se porte beaucoup mieux que ce qu'avait anticipé même le FMI, qui a dû revoir à la hausse ses projections de croissance pour l'année 2024 en Russie, les portant à 2,5 points, alors que jusque-là il avait dit environ 1 point. Donc on a une situation qui a l'air un peu figée, mais en même temps l'échec des sanctions, et surtout il y a une espèce de psychodrame qui est en train de se répandre dans le narratif occidental. Pendant longtemps on nous avait dit la Russie est nulle, elle va reculer, d'ailleurs un jour l'Ukraine va pousser jusqu'à Moscou, et maintenant on nous dit le contraire, on nous dit que l'Ukraine va être en difficulté, mais que le grand danger c'est surtout que la Russie va envahir une partie des pays de l'OTAN. Et il y a eu un certain nombre d'articles destinés à faire peur, en particulier dans les médias allemands. Voilà la situation. Alors on va reparler de la force de dissuasion dans deux minutes, mais concrètement est-ce qu'on peut penser, face à la situation que tu décris, que la perspective d'un retour de Trump aux affaires l'an prochain est de nature à modifier les anticipations de la caste mondialisée, notamment en Europe, et de nature à accélérer un certain nombre d'agendas, ou à pousser un certain nombre de dépenses, puisqu'en réalité on voit bien que Biden est contraint de se mettre sur la défensive, sur la question ukrainienne et sur la question israélienne, face à une opinion qui manifeste un isolationnisme assez ouvert aujourd'hui. Quel est l'impact des perspectives de Trump ? Et on en profite pour dire où en est Trump aux Etats-Unis. Alors là, effectivement, la peur, je dirais, du, appelons-le le complexe militaro-industriel, la bonne vieille désignation déjà depuis les années 60, de la peur, c'est la fin d'un certain nombre de commandes, parce que Trump est connu pour avoir évité les engagements américains pendant son premier mandat. Il y a eu, je crois, en tout et pour tout, des frappes sur la Syrie, mais très limitées. Et pour le reste, c'est lui qui a signé le retrait d'Afghanistan. Il a essayé, effectivement, de resserrer la présence militaire américaine à la différence de ses prédécesseurs. Malgré tout, il ne faut pas oublier que Trump avait augmenté le budget de la défense. Mais le Pentagone a besoin de conflits pour pouvoir justifier le renouveau des stocks d'armes pour faire fonctionner l'industrie de l'armement. Je crois qu'il y a un psychodrame. Ce psychodrame, c'est aussi celui de la partie européenne, de l'OTAN, qui, effectivement, souffre des sanctions russes d'un côté. Mais si Trump revenait au pouvoir, va être obligé de reconnaître qu'ils vont profiter d'une exigence de Trump qui est de réarmer. Donc, effectivement, on va avoir, je pense, une situation à franc renversé où les États européens seront incités à dépenser plus pour leur défense. Et cela va se justifier par le narratif de la menace russe. Je crois que c'est ça qui va se passer. D'autant plus que Trump, vraisemblablement, voudra sortir vite du conflit et négocier rapidement avec Poutine. J'en profite quand même pour redire que le budget du Pentagone a dépassé les 850 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le budget de la protection sociale en France. Ce qui signifie que ce n'est pas n'importe quoi. Concrètement, les sondages donnent quels résultats aux élections américaines aujourd'hui ? On voit une poussée de Trump en cas d'affrontement avec Biden, puisqu'il y a quelques mois, les sondages les donnaient à égalité ou donnaient une légère avance à Biden. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans les sondages récents, c'est le cas de la triangulaire qui peut être envisagée avec un candidat indépendant. Et on sait que le fils de Robert Kennedy, Bob Kennedy Jr., qui est très populaire en particulier à cause de son opposition au covidisme invétéré, et bien Bob Kennedy est crédité de 10 à 12%. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, Trump, du coup, arrivait en deuxième position derrière Biden, parce qu'en fait, Bob Kennedy prenait plus d'électeurs à Trump qu'à Biden, disaient les sondages. Or, là, pour la première fois, on voit que Trump est en tête de deux points. Alors, il faudra confirmer la tendance, mais ça voudrait dire qu'en fait, il y a un vrai mouvement d'opinion en faveur de Trump, qui est paradoxal, puisque l'économie va plutôt bien à première vue, et qu'en général, quand l'économie va bien, le président sortant est conforté. Je pense que simplement, beaucoup d'Américains ont le sentiment que Biden n'est plus capable de gouverner. Il est fatigué, peut-être même ses capacités cognitives sont affectées par l'âge, et donc, ça joue en faveur de Trump. Voilà ce qu'on peut dire. Je voudrais, pour finir, faire remarquer qu'on a deux exemples récents de prise de position de l'establishment en faveur de Trump, en tout cas de neutralité vis-à-vis de Trump, ce qui est déjà beaucoup. La première, c'est le PDG de J.P. Morgan, qui à Davos a choqué certains observateurs en disant que si Trump était élu, on vivrait avec. Et la deuxième, c'est un ancien de la fondation Soros, qui là aussi a dit qu'il faut se préparer à une possible victoire de Donald Trump. Mon avis, c'est que devant le chaos ambiant, l'État profond américain, pour l'appeler comme tel, va plutôt jouer la réélection de Trump en se disant qu'ils vont l'encadrer et qu'ils l'empêcheront de faire ce qui lui passe par la tête. Ce qui est probable. Alors, dans les conséquences de ces pronostics, qui sont faits d'une victoire possible, voire probable, de Trump en fin 2024, il y a des conséquences sur la stratégie de dissuasion nucléaire mondiale. Tu évoquais les articles répétés désormais sur une attaque militaire de la Russie contre l'OTAN, contre l'Europe. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des inquiétudes qui se font jour sur la capacité des États-Unis à assurer l'Europe de son parapluie nucléaire et plus généralement militaire en cas de conflit avec la Russie. Et l'élection plausible de Trump joue évidemment sur cette crainte puisque Trump a déclaré, ou en tout cas se déclare sur une ligne plutôt isolationniste. Et on se souvient des phrases d'Emmanuel Macron à l'époque de Trump, en 2018 notamment, quelques jours avant l'éclatement des Gilets jaunes, disant que l'OTAN était en situation de mort clinique. Et on sait qu'Emmanuel Macron est très attentif à la capacité de l'OTAN à protéger militairement l'Europe. Lors de son voyage en Suède, qui était un voyage d'État, Suède qui vient d'adhérer à l'OTAN, et dont on dit que cette adhésion récente à l'OTAN pouvait nourrir l'envie de la Russie de briser la neutralité suédoise et de l'attaquer, il y a eu pas mal d'articles sur la menace que la Russie faisait peser sur la Suède de façon imminente, au point que des Suédois ont dévalisé les supermarchés locaux pour préparer une guerre contre la Russie. Donc dans cette visite d'État d'Emmanuel Macron à la Suède, dont on rappellera quand même que le roi est issu du maréchal Bernadotte, c'est-à-dire qu'il y a des liens historiques entre la couronne de Suède et la France, des liens militaires, historiques, Emmanuel Macron s'est hasardé à des remarques sur le parapluie nucléaire français en Europe. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, le 30 janvier, donc c'était mercredi dernier, non, mardi, pardon, le président de la République était effectivement en Suède, il a tenu un discours devant l'Université de Défense à Stockholm. Et, alors, ce qui est intéressant, parce qu'on peut regarder sur le site de l'Élysée, l'intégralité... Qui conteste l'Élysée à contester le... Oui, alors je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Mais, regardez sur le site de l'Élysée, vous verrez d'abord qu'Emmanuel Macron, à l'étranger, nous fait son coup favori de But You Are French, il parle anglais, et il parle anglais, moi, je trouve relativement mal, mais enfin, ça nous emmènerait ailleurs. Et, deuxièmement, il s'est prêté ensuite au jeu des questions. Et, alors, il parlait devant un public d'élèves officiers, et d'officiers. Et, la deuxième question qui lui est posée, elle est un peu compliquée, elle porte sur, d'une part, la route de l'Arctique, et d'autre part, la dissuasion nucléaire. Alors, elle porte, en fait, sur la puissance de la marine française, et on sait que l'un des points forts de la France, ce sont ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et, il s'agit de savoir si la dissuasion française peut être étendue à des enjeux européens. Et là, c'est très intéressant, d'abord parce qu'Emmanuel Macron est nerveux, il n'arrête pas de tripoter son alliance. Il répond de manière un peu hésitante, mais en se référant à des choses qu'il a déjà dites, et il finit par dire que, oui, à condition qu'il n'y ait pas d'escalade, et dans le respect du droit international, eh bien, la France a une capacité de dissuasion qui peut concerner l'ensemble de l'Europe. Alors, ça a été contesté par l'Elysée, je suppose, parce que la formulation n'est pas très, très claire, mais aussi parce qu'il y a eu une bronca, d'ailleurs, nous avons fait un article, j'ai fait un article dans le Corée des Stratèges pour en parler vendredi, il y a eu une bronca, évidemment, dans les milieux qui touchent à la défense en France, en disant, enfin, c'est quand même une déclaration d'une portée énorme, la dissuasion nucléaire, qui normalement est nationale, et qui serait comme ça, simplement parce que le Président de la République a répondu à une question d'un élève officier suédois, qui serait portée à l'échelle de l'Union Européenne. En fait, Emmanuel Macron, ce n'est pas la première fois qu'il aborde le sujet, on sait qu'il est obsédé par la souveraineté européenne, et on sait qu'il avait, en 2018, il avait proposé aussi à l'Allemagne qu'il y ait une extension automatique de la dissuasion nucléaire française à l'Allemagne. Alors, je crois qu'en fait, on a un vrai problème, c'est que ce Président de la République ne comprend pas la logique de la dissuasion, qui est forcément nationale, et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, le fait qu'il revient de très loin, on sait qu'en 2008, lors de la commission Attali, son idée, c'était de supprimer la dissuasion nucléaire française parce qu'elle coûtait trop cher et que l'Allemagne n'en avait pas. Donc, ça en dit long. À vrai dire, je pense que c'est très imprudent ce qu'a fait Macron puisque les Suédois l'attirent sur la route de l'Arctique, c'est-à-dire, en fait, sur la question d'un affrontement avec la Russie pour savoir qui contrôle cette voie de passage. Et on sait qu'avec un possible dégel lié au réchauffement climatique, les Russes misent sur cette voie-là pour faire passer un certain nombre de bateaux. Pour contourner le canal de Suez. Pour contourner le canal de Suez. Et raccourcir les voies commerciales entre la Chine et les États-Unis. Pour résumer, grande imprudence d'Emmanuel Macron sur le sujet, bronca dans les milieux de la défense en France et donc l'Elysée fait un rectificatif un peu gêné. En tout cas, on voit bien qu'il y a, et on y reviendra dans les semaines à venir, la tentation aujourd'hui d'un nouveau saut dans l'intégration européenne avec ce projet en ligne de mire qui est celui d'une fédération européenne. Alors, certains me disent de ne pas utiliser cette expression parce qu'elle attire certaines sympathies. Nous y reviendrons. Nous parlerons de la liste que nous contribuons à propulser dans les semaines à venir pour les élections européennes qui est une liste citoyenne pour moins d'Europe. Et nous le redisons. Faites attention parce que dès le 19 avril, un sommet est prévu pour changer les règles de gouvernance de l'Union européenne. Ce sommet sera partiel. Il sera complété par un grand sommet européen au deuxième semestre 2024 qui devrait valider dans la pratique la disparition des États-nations à travers le renoncement à la règle de l'unanimité dans les grandes décisions du Conseil de l'Europe. Nous vous en reparlerons, mais nous vous en parlons déjà régulièrement dans les colonnes du Courrier des Stratèges. Je le rappelle, lecourrierdestratèges.fr Suivez-nous quotidiennement. On parle de politique intérieure maintenant avec cette annonce qui a été faite tout à l'heure de la relaxe de François Beyrou. Relaxe, chacun en pensera ce qu'il veut. Bien entendu, on est supposé ne pas critiquer les décisions de justice et nous sommes supposés avoir confiance dans la justice de ce pays. Mais enfin, la relaxe de François Beyrou tombe à point nommé pour Emmanuel Macron et pour François Beyrou lui-même qui piaffe d'impatience de recouvrer un poste ministériel. Vous vous souvenez qu'en 2017, cette affaire avait éclaté. François Beyrou avait été mis en examen dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem au Parlement européen. François Beyrou avait dû démissionner de son poste de garde des Sceaux. François Beyrou qui a bâti une grande partie de sa carrière sur la moralisation de la vie politique. Quand on connaît personnellement François Beyrou, ça fait beaucoup rire. Mais donc, François Beyrou avait dû se mettre en retrait des fonctions gouvernementales durant tout le temps de l'instruction puis du jugement de cette affaire. Cette affaire s'est conclue ce matin avec la relaxe de François Beyrou. Alors, pour aller très vite, pour ceux qui n'ont pas suivi les organismes, l'organe de lutte contre la corruption européen reprochait à François Beyrou d'avoir utilisé les fonds du Parlement européen pour financer des assistants français pour le modem français, pour gérer des dossiers français. Le même procès est fait à Marine Le Pen. On verra si elle est relaxée. Il y aura peut-être une jurisprudence Beyrou. Il y aura peut-être une jurisprudence Beyrou. Donc, on verra si pour Marine Le Pen cette relaxe de François Beyrou est bon signe et lui annonce une issue heureuse. On répétera quand même à l'Assemblement que ses calendriers judiciaires collent tellement aux actualités politiques intérieures qu'on en vient à se poser des questions sur l'indépendance de notre justice. Tu as l'esprit mal tourné. Probablement. Mais c'est ce qui fait mon charme. Dans l'affaire, en tout cas, François Beyrou redevient, si j'ose dire, vierge. Il était, le parquet avait requis contre lui trois ans d'inéligibilité. Finalement, il échappe à la sanction. On verra si le parquet fait appel de cette décision ou pas. En attendant, ça ouvre les portes à François Beyrou pour remplacer Amélie Oudéa-Castera au ministère de l'Éducation nationale puisque tout le monde sait que François Beyrou est candidat à ce poste et qu'Amélie Oudéa-Castera enchaîne les décisions malheureuses. notamment vendredi on a appris Édouard la démission du recteur de Paris qui est je crois la 23ème personnalité protocolaire en France. Alors c'est la 35ème maintenant, ça a été longtemps la 19ème. Mais enfin, et même avant, je crois qu'à une époque il était dans les 10 premiers il y a 100 ans. Voilà. Comment la ministre en arrive à faire démissionner la 35ème personnalité la plus importante de nos instituts ? Alors, je pense qu'il y a effectivement une accumulation de mauvaise communication de la part d'Amélie Oudéa-Castera et par ailleurs certains en profitent d'une certaine manière pour penser à la suite de leur carrière. Je suis un petit peu sceptique, je dois dire, sur les motivations de la démission du recteur de Paris parce que ce qui est invoqué c'est effectivement le refus de suivre une recommandation du recteur pour fermer des classes préparatoires à Paris. Bon, normalement ces choses-là ça se règle dans un rendez-vous entre le recteur de Paris et la ministre surtout une ministre inexpérimentée je pense que ça pouvait se régler. Mais ça en dit long sur le climat très hostile qui entoure Mme Oudéa-Castera à qui on reprochera d'abord d'avoir fait une mauvaise communication avant même de savoir si elle était capable d'occuper le poste ou pas. Je pense que moi ce qui m'effraie dans ce qui se passe c'est qu'au fond on ne parle pas des vrais sujets qui sont la sclérose du ministère de l'éducation nationale le manque d'autonomie des acteurs sur le terrain le manque de liberté du système la possibilité de créer de nouvelles écoles est quasiment fermée où elle a lieu au compte-gouttes. Toujours est-il qu'effectivement Mme Oudéa-Castera dans le cadre de la confirmation du gouvernement la nomination des ministres délégués ou secrétaire d'état il se pourrait qu'elle saute en même temps qu'on annonce la composition définitive du gouvernement François Beyrou a déjà été ministre de l'éducation il a d'ailleurs laissé plutôt un bon souvenir il pratiquait beaucoup la co-gestion avec le SNES dont il était proche disait-on c'est un c'est un vieux ratsoc Beyrou il faut appeler les choses par leur nom ça n'empêche pas d'être radical socialiste aujourd'hui de nos jours et donc Beyrou je pense peut-être candidat pour le poste peut-être que Kerrero s'est placé pour devenir ministre ou bien pour devenir directeur général de l'enseignement scolaire on verra bien dans les semaines qui suivent dans les jours et les semaines qui suivent mais en attendant c'est pas pour ça que l'éducation nationale va aller mieux alors j'en profite pour préciser que je crois que ce qui s'est passé c'est que Amélie Oudéa Castera a annoncé au syndicat qu'elle décidait un moratoire sur les fermetures de classes préconisé par le recteur sans en parler au recteur je crois qu'il l'a découvert par les syndicats et ça l'a fort fâché tout ceci nous rappelle que le mouvement des paysans s'est terminé regardez les vidéos que nous avons faites sur les questions paysannes notamment sur le rapport du Sénat sur la compétitivité de l'agriculture française j'en ai parlé hier ce soir vous aurez une interview une discussion avec Florent Machabert sur les comptes publics la France est au port au bord du dépôt de bilan rendez-vous la semaine prochaine abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez le courrier des stratèges Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501